On donne ci-dessous la représentation graphique d'une relation de proportionnalité. Quelle est la valeur du coefficient de proportionnalité entre x et y ? Alors si tu as un peu peur de ce mot-là, tu vas voir, ça va se clarifier, on va en parler justement maintenant. En fait, quand on a une relation de proportionnalité, on a une relation qui lie deux nombres, x et y. Alors ici, on a représenté x en abscisse et y en ordonnée. Et si je prends un point de cette droite-là, n'importe lequel, donc par exemple ici, eh bien ce point-là, il a une abscisse et une ordonnée que je vais appeler ici x et y. Voilà, x c'est son abscisse et y c'est son ordonnée que je lis sur l'axe des ordonnées. Et comme c'est une relation de proportionnalité, ce qu'on sait, c'est que l'ordonnée de ce point, y, eh bien je peux l'obtenir en multipliant x par un nombre qui est toujours le même, un nombre constant que je vais appeler ici k. Et c'est ce nombre k qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Voilà, alors on peut exprimer cette relation-là un petit peu différemment en disant que si je prends un point de la représentation graphique, un point de la droite qui est ici, et que je divise son ordonnée y par son abscisse x, eh bien ce que je vais obtenir, c'est le coefficient de proportionnalité k. Voilà, donc ça c'est deux manières un peu différentes de voir, mais qui reviennent exactement au même, et qui vont nous permettre de calculer le coefficient de proportionnalité de cette relation-là qui existe entre x et y. Alors pour faire ça, je vais prendre un point, n'importe lequel de cette droite, et en fait je vais prendre ce point-là qui est clairement indiqué sur la représentation, sur la droite, donc son abscisse, je la lis ici, c'est 5, et son ordonnée, je la lis ici, c'est 1. Donc ce point-ci a des coordonnées qui sont 5 et 1. Son abscisse x est égal à 5 et son ordonnée y est égal à 1. Alors maintenant je vais me servir de ce point-là pour calculer le coefficient de proportionnalité, et je vais le faire à partir de cette relation-là. y, on a dit que c'était 1, et x, on a dit que c'était 5. Donc on obtient ce nombre-là, 1 cinquième, 1 divisé par 5, et ça c'est le coefficient de proportionnalité de notre relation de proportionnalité qui existe entre x et y. Et si tu veux, on peut regarder ce qui se passe avec cette deuxième relation, tu vas voir que ça marche. Ici on a y qui est égal à 1, et puis on cherche un nombre par lequel il faut multiplier x ici qui est égal à 5 pour obtenir 1. Alors tu peux trouver cette valeur en résolvant une équation si tu veux, mais en tout cas on peut voir que la seule manière en ayant 5 de retomber à 1, c'est de multiplier par 1 cinquième. Voilà, donc effectivement, dans les deux cas, on trouve que k est égal à 1 cinquième. Alors on va faire un autre exercice sur ces coefficients de proportionnalité. Alors ici on nous dit, on donne ci-dessous les représentations graphiques de trois relations de proportionnalité a, b et c. Donc elles sont représentées ici, a, b et c. Trois droites qui passent par l'origine. Le coefficient de proportionnalité entre x et y de l'une d'entre elles est égal à 1 demi. Est-ce celui de la relation a, celui de la relation b ou celui de la relation c ? Autrement dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est calculer en fait les coefficients de proportionnalité de chacune de ces relations et trouver celle pour laquelle le coefficient de proportionnalité est égal à 1 demi. Donc ici il faut prendre un point qui est sur la droite bleue et pour que ce soit plus facile à lire, qui est sur la grille aussi. Donc par exemple, je vais prendre ce point-là ici. Et son abscisse c'est 1 ici, son ordonnée c'est 7 ici. Donc le coefficient de proportionnalité ici c'est k, je l'appelle k, et il est égal à l'ordonnée divisé par l'abscisse, c'est-à-dire 7 sur 1, qui est égal à 7. Donc c'est pas ça. Donc cette relation-là, c'est pas la bonne, c'est pas celle qu'on cherche. Nous on doit trouver un coefficient de proportionnalité égal à 1 demi. Alors je vais continuer maintenant avec la relation b. Alors je vais prendre un point sur cette droite qui est située sur la grille, et je vois celui-ci. Alors là il faut que je trouve un point de cette droite qui est sur la grille, il n'y en a pas en fait qui soit vraiment précisément sur la grille, donc c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci, celui qui est ici. Donc son abscisse c'est un peu plus que 2, donc on va dire par exemple 2,1. C'est une valeur approximative. Et puis son ordonnée par contre c'est 3. Donc dans ce cas-là, le coefficient de proportionnalité k, là, eh bien c'est l'ordonnée divisé par l'abscisse, donc c'est 3 divisé par 2,1. Bon ça fait à peu près 3 demi, donc à peu près 1,5. Donc à peu près 1,5. Donc c'est pas ce qu'on cherche non plus. On cherche un coefficient de proportionnalité égal à 1 demi. Donc c'est pas cette relation-là. Alors normalement, ça devrait être la dernière, on va quand même le vérifier. Alors là, je peux prendre plusieurs points. Je peux prendre celui-ci, celui-ci, celui-ci ou n'importe lequel. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc ce point-là, ses coordonnées sont 4 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Donc dans ce cas-là, on obtient un coefficient de proportionnalité k qui est égal à l'abscisse divisé par l'ordonnée, donc 2 sur 4. Et 2 sur 4, c'est bien égal à 1,5. Voilà. Ça, je l'obtiens en divisant le numérateur et le dénominateur par 2. Donc c'est bien cette relation-là qui a un coefficient de proportionnalité égal à 1,5. On a terminé cet exercice, mais je voudrais quand même attirer ton attention sur une relation de proportionnalité qui peut être un peu un piège pour certains. C'est celle-ci. y égale x. Alors là, si je te demande quel est le coefficient de proportionnalité, eh bien, tu ne vas peut-être pas le voir tout de suite. Mais si tu te rappelles que quand j'écris x, en fait, c'est la même chose que dire 1 fois x. 1 fois x, c'est la même chose que x. Et dans ce cas-là, peut-être que maintenant, tu vois un petit peu mieux que ça, cette valeur-là, c'est le coefficient de proportionnalité k. Donc cette relation-là, y égale x, c'est une relation de proportionnalité avec un coefficient de proportionnalité égal à 1. Et on peut la tracer si tu veux. En fait, c'est une droite qui va passer par l'origine et par le point de coordonnée 1,1, puisque y est égal à x. Donc l'abscisse est égale à l'ordonnée. Donc elle va passer par ce point-là, par le point 2,2 aussi, de coordonnée 2,2. Voilà, c'est cette droite-là. C'est la droite-là.